Oh ! Le téléphone mobile qu'on utilise aujourd'hui, est très différent de ses modèles anciens. Oui mon enfant. Les téléphones ont évolué avec le temps. Le smartphone est un téléphone intelligent sans fil. S'il vous plaît monsieur, voulez-vous nous expliquer le mode d'emploi du smartphone ? C'est un téléphone, et un ordinateur, miniature à la fois. Pour qu'il fonctionne, il faut le recharger, puis appuyer sur la touche, marche arrêt. C'est facile. C'est tout ? Non. Il faut toucher l'écran tactile, et choisir une icône, message, galerie photo, téléphone, musique. Quel est le mode d'emploi, pour envoyer un message ? Il faut ouvrir l'application message, appuyer sur le signe plus, choisir le destinataire parmi les contacts, écrire le message puis appuyer sur envoyer. Oh ! C'est génial. Ce modèle est pratique. On peut l'utiliser, pour téléphoner, envoyer des messages, prendre des photos, écouter de la musique, etc. Oh ! Le téléphone mobile qu'on utilise aujourd'hui, est très différent de ses modèles anciens. Oui mon enfant. Les téléphones ont évolué avec le temps. Le smartphone est un téléphone intelligent sans fil. S'il vous plaît monsieur, voulez-vous nous expliquer le mode d'emploi du smartphone ? C'est un téléphone, et un ordinateur, miniature à la fois. Pour qu'il fonctionne, il faut le recharger, puis appuyer sur la touche, marche arrêt. C'est facile. C'est tout ? Non. Il faut toucher l'écran tactile, et choisir une icône, message, galerie photo, téléphone, musique. Quel est le mode d'emploi, pour envoyer un message ? Il faut ouvrir l'application message, appuyer sur le signe plus, choisir le destinataire parmi les contacts, écrire le message puis appuyer sur envoyer. Oh ! C'est génial. Ce modèle est pratique. On peut l'utiliser, pour téléphoner, envoyer des messages, prendre des photos, écouter de la musique, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.